Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons parler de stratégie de jeu et nous allons voir pourquoi il est indispensable d'avoir une stratégie pour améliorer son index. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le golfeur en bas à droite de cette fenêtre et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Concernant la stratégie, déjà la question est de savoir réellement qu'est-ce qu'une stratégie et à quoi sert une stratégie. La stratégie est l'art d'élaborer un plan d'action coordonné. En réalité, la stratégie est simplement le chemin à emprunter pour atteindre un objectif. Malheureusement, on n'en parle jamais ou très rarement et on parle surtout d'objectifs, simplement car l'objectif est quantifiable. Je veux être 20, je veux être 10, je veux être 5 d'index. C'est du concret, ça représente quelque chose, ça fait du bien à mon ego. Mais ça ne garantit pas le résultat final. Et concernant le golf, tous les golfeurs ont des objectifs au départ avoués qui deviennent rapidement des objectifs inavoués face à la difficulté de la tâche. Et ensuite, qui sont la raison majeure de la frustration qui peuvent entraîner l'arrêt définitif de ce jeu. Et c'est bien dommage, surtout quand on aime ce sport et qu'il suffit d'avoir une stratégie pour y arriver. Dans cette stratégie, il n'y a pas que l'aspect technique qui rentre en jeu. Et c'est souvent l'erreur que nous faisons tous. Le mental est un élément important et il faut en tenir compte. La confiance en soi permet d'avoir une vision réaliste de nos capacités. La confiance en soi est pragmatique. La confiance, c'est très simple pour la maîtriser. Il ne faut jamais avoir de distorsion entre vos capacités et vos objectifs. Si vous respectez cette règle, c'est gagné. L'erreur la plus connue est d'avoir des objectifs inatteignables qui vont automatiquement entraîner de la frustration et de la perte de confiance. Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes indispensables à franchir pour baisser votre index en rigolant. Nous allons démarrer par la première étape, quand on commence à jouer sur le parcours. Le premier index est 54, ce qui représente une moyenne de plus 3 par trou. Alors bien sûr, cette étape concerne surtout ceux qui commencent à aller sur le parcours et les joueurs qui sont classés à plus de 40 d'index. Et pour ces joueurs-là, l'objectif est de faire plus 3 au-dessus du parc en rigolant. 6 sur un parc 3, 7 sur un parc 4 et 8 sur un parc 5. Et nous allons prendre l'exemple d'un parc 4 avec une distance moyenne de 340 mètres. Et nous allons élaborer une stratégie pour mettre 5 coups pour atteindre le green et faire 2 putts. Il me faut 5 coups de 68 mètres pour atteindre le green et ensuite faire 2 putts. Et je suis certain de faire plus 3. Si vous n'avez pas beaucoup de pratique sur le green et que vous faites régulièrement 3 putts, vous adaptez votre stratégie pour atteindre le green en 4 coups et faire 3 putts. Il vous faudra 4 coups de 85 mètres pour atteindre le green. Et ensuite, faire 3 putts. Et je suis certain de faire plus 3. Et pour vous tous qui êtes classés entre 40 et 54 d'index, je vous invite à faire l'expérience sur 9 trous par exemple et d'appliquer cette stratégie et de faire uniquement des plus 3. Vous ne voulez pas faire de plus 2. Si vous êtes à 1 mètre pour faire double, vous ratez volontairement pour faire plus 3. Alors pourquoi faire exprès de rater ? Vous devez prendre conscience que plus 3, c'est un objectif facile à atteindre et qu'il ne faut pas être bon joueur pour faire plus 3. La maîtrise technique pour faire plus 3 est faible. L'objectif d'une stratégie est d'évaluer votre maîtrise pour avoir des certitudes et être en confiance. L'objectif d'une stratégie est de garantir votre progression. C'est tout l'inverse de faire un exploit. Faire l'exploit, c'est faire une performance inattendue. Et surtout, vous ne savez pas du tout comment vous avez fait. Ce qui veut dire que vous êtes incapable de recommencer. Votre performance est uniquement liée à la chance. Maîtriser le résultat, c'est de la performance garantie. Et l'idée est de se mettre en situation de faire de la performance garantie. Et pour ce faire, vous adaptez votre stratégie à votre niveau de jeu et pas l'inverse. Ça veut dire quoi, adapter votre stratégie à votre niveau de jeu ? C'est tout simple. Je suis 54 d'invex. Mon niveau de jeu est de faire plus 3 en moyenne par trou. L'objectif est d'arriver à faire plus 3 sur chaque trou comme je veux. Il faut avoir l'impression que c'est de la rigolade, que je peux y arriver à chaque fois. Il faut qu'à un moment ou un autre, vous ayez une impression de facilité. Et à partir de là, vous pourrez modifier votre stratégie. Prenons un exemple. Je commence à jouer sur le parcours depuis hier et je partage ma partie avec un pro. Lui cherche à faire des parts, voire des birdies. Lui, dans sa stratégie, il cherche à toucher le green du part 4 en deux coups et faire deux putts pour faire le par. Si je cherche à avoir la même stratégie que lui, même si j'ai un certain talent et qu'au practice, je suis capable de faire des drives à 220 mètres. Donc, dans l'absolu, je pourrais avoir la même stratégie que lui. Malheureusement, non. Être capable de faire un drive à 220 mètres une fois sur 10 n'est pas un élément suffisant pour être capable de faire des parts à chaque trou. Ça prouve qu'il y a un potentiel et que ça sera utile pour passer les étapes suivantes. Mais vous devez être capable de franchir en priorité l'étape qui correspond à votre niveau de jeu. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que je vaux mieux que ça. La performance nécessite d'intégrer des éléments qui facilitent la régularité. Et ça, tant que vous ne les maîtrisez pas, vous n'y arriverez pas. Par exemple, maîtriser l'intensité. Nous savons tous que si l'on joue trop fort, on peut rater, même avec le meilleur swing du monde. Si dans votre stratégie, vous devez maîtriser la distance de 65 mètres aussi bien en distance qu'en direction, pour arriver à la maîtriser, vous le ferez facilement sur une intensité raisonnable et avec un club que vous maîtrisez. Car bien sûr, le choix du club est important pour pourresser. Pour être certain de jouer de plus 3 au-dessus du part, je n'ai pas besoin de maîtriser le driver. L'avantage de maîtriser votre niveau de jeu est que vous allez rapidement prendre conscience que le choix du club et l'intensité pour baisser votre index est indispensable, quel que soit votre niveau. Personnellement, quand j'étais gamin, je suis descendu à 3 d'index en jouant 1 boit 3 au départ. Je ne jouais jamais de drive. Alors déjà, j'en avais pas. Prendre conscience que jouer des coups à avec des clubs que l'on maîtrise est un élément essentiel pour pourresser et baisser son index. Bien sûr, cette stratégie, vous allez l'appliquer à plus 2. Vous devez maîtriser la distance de 85 mètres pour atteindre le part 4 en 4 coups et faire 2 putts pour être certain de faire un double bogey. Ensuite, vous faites la même chose pour le bogey ou plus 1 au-dessus du part. En réalité, un bogey player pourrait se dire je fais 3 coups de 115 mètres pour toucher le green, mais le bogey player est déjà un joueur d'expérience. Il maîtrise plus ou moins la distance de 170 mètres au départ, ce qui veut dire que jusqu'à 170 mètres, il est certain de mettre la balle régulièrement au milieu et que jusqu'à 110 mètres avec un fer, il maîtrise la précision et la régularité du coup. Le bogey player connaît bien la stratégie et a déjà appliqué la stratégie du bogey. La difficulté est de faire le passage entre le bogey player et le part player et ce passage n'est lié qu'à l'augmentation de la distance maîtrisée. Pour un garçon, 340 mètres est une distance moyenne de part 4 qu'on retrouve sur des golf avec des slopes à 135 en moyenne. Quand vous jouez sur des golf avec des slopes à plus de 140, vous vous retrouvez sur des par 4, 380, 400 mètres et si votre distance maîtrisée est à 170 mètres, vous ne pouvez pas toucher le green en deux coups. Le seul moyen pour devenir un par player est d'augmenter votre distance maîtrisée. Pour un homme et pour devenir un par player, il faudrait se rapprocher des 220 mètres en distance maîtrisée, ce qui veut dire qu'il faut un bon driver adapté mais surtout une bonne maîtrise technique en priorité, une part active du corps plus importante. Et là, bien sûr, vous devez avoir une stratégie pour faire progresser votre part active du corps, la maîtrise de vos appuis et tout ce qui va vous permettre de gagner des mètres en distance maîtrisée. Je profite de cette vidéo pour vous inviter à découvrir pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement du golf, le premier mode d'emploi complet pour maîtriser son golf. Je baisse mon index, c'est le nombre d'informations, 8h30 de programme, 40 vidéos, une web conférence chaque semaine quand vous en avez besoin. Vous pouvez envoyer vos vidéos sans limite. Tous les leviers pour développer et la part active de votre corps sont vus en détail. Vous allez démarrer en priorité par les routines et en particulier par le rituel de déclenchement qui, en dehors d'améliorer à court terme votre efficacité sur le parcours, va vous permettre d'améliorer votre part active du corps. Dans ce programme, tous les leviers pour améliorer la part active du corps et gagner des mètres seront vus. Tout ce que vous devez connaître et savoir faire et dans ce mode d'emploi, vous devez absolument l'essayer. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à internet système.albatrosacademy.com Et là, vous arrivez sur la page de vente. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous arriverez au même endroit. Je vous retrouve dans la formation. A très vite ! Sous-titrage ST' 501